Bonjour ! Ah, il faut qu'on se resserre, regarde, il faut qu'on se décale, voilà, très bien. Bonjour, bienvenue Marine de FunnyFox qui va vous présenter les nouveautés. On est dans une synergie ce matin, on est... Parce que ce qu'il faut savoir c'est qu'hier il y avait des jeux, on est pro, et du coup vous étiez avec Gigamic qu'on a déjà reçu hier, et vous faisiez une présentation des jeux qui vont venir là. Au boutique de la région, ouais. C'est ça, premier semestre 2024. C'est ça. Globalement, donc on va continuer sur cette lancée avec FunnyFox. Regarde ce... Regarde cet accueil incroyable que tu reçois. Bonjour ! Arrête de crier, Max, tu me fais sursauter. Pardon ! Je suis désolé ! Excusez-moi ! Je suis désolé ! C'est parce que j'ai de l'énergie, voilà, et j'ai pas bu de café. Heureusement. Heureusement, heureusement. Bonjour, bonjour FunnyFox, bonjour, bonjour, voilà, tu as plein plein de bonjours pour ta venue. Salut tout le monde. Du coup, on va nous présenter... Enfin, tu vas nous présenter tout ce qui va sortir en 2024, premier semestre, mais on peut aussi parler, par exemple, d'une dernière nouveauté, ou de pourquoi on vous connaît très bien, FunnyFox, pour quel jeu, entre autres ? Bah, le jeu pour lequel on est le plus connu, c'est Dinner in Paris. Oui, c'est vrai. Qui est d'ailleurs un de nos premiers jeux. Oui. Un jeu de placement où on devait faire des petites terrasses à Paris. Exactement, de restaurants et de placements de terrasses, réalisation d'objectifs, gestion de main. C'est ça. Avec un grand plateau, où on mettait nos petites terrasses devant la belle cité qui est Paris, de nuit, sur les petits restaurants. Ça sent bon, la cuisine, vous savez, on déambule dans les allées, la nuit, avec les lumières. Enfin, il y avait vraiment cette ambiance-là, un peu chouette, un peu tranquillou. Un peu tranquillou. Et l'extinction qui est sortie un petit peu après était un petit peu moins tranquillou. Un peu moins tranquillou. Là, maintenant, on se tape dessus, on enlève les couverts des autres, on crache dans les verres. Non, peut-être pas non plus. On s'envoie des pigeons dans la face. Ah bah oui, qui vont aller chier sur les tables, c'est bien connu, juste pour bien emmerder les autres. Donc, un peu plus agressif. Donc ça, c'était Dinner in Paris. Oui, voilà. Après, effectivement, on a une quinzaine de jeux qui sont sortis depuis 5 ans, parce qu'on a été créés un petit peu au même moment que Studio H. Ok. Donc voilà, on s'est essayé un petit peu à tous les types de mécaniques. Rainforest, j'aime bien aussi. Noti Vise Island, j'avais beaucoup aimé. Candylab qui avait beaucoup marché aussi. Exactement, c'est aussi un de nos premiers jeux. Et après, voilà, le jeu aussi qui, pour nous, est notre best-seller, c'est quand même Secret Identity. Et d'ailleurs, je ne fais pas trop de teasing, mais il y a une petite actualité sur Secret. Sur Secret Identity. Voilà. Qui était un jeu à identité secrète. Pas vraiment, il fallait plus faire deviner les choses. Voilà, j'ai des déductions d'ambiance aussi. On y reviendra tout à l'heure, parce qu'il y a une petite... Il y a de la nouveauté dedans. Wow, qu'est-ce que tu fais bien le teasing. Exactement. Ça, c'est bien. Tu tiens les gens en haleine, ils n'en peuvent plus. Ils trépignent, je pense. Ah, je vois qu'il y a des... Rainforest aussi, oui. Amaldi aussi, oui, c'est vrai. Oui, Almadie, effectivement. Un petit jeu de tuiles à combo plus... Un peu plus cérébral-brénie. C'est ça. On s'est essayé aussi à l'initié. Après, c'est vrai que le cœur de notre lignée d'Otoria, c'est quand même le familial. Oui. Et familial, c'est vraiment, on va dire, on va viser plutôt l'adulte de la famille. Et que ce soit des jeux qui soient jouables aussi avec des enfants à partir de 8-10 ans. Mais voilà, notre cœur de cible, c'est quand même l'adulte de la famille. C'est ça, de se dire qu'on peut jouer avec les enfants, ça passe. Mais c'est principalement visé pour les plus grands. Exactement. On s'amuse aussi qu'entre grands. Donc, si vous n'êtes qu'entre potes, ça marche aussi très bien. Donc, c'est entre amis, entre famille. Exactement. J'adore, elle m'a dit. Ben voilà, elle m'a dit que c'était génial. Tout simplement. Voilà, ça sera le deuxième jeu de mots. Mais tu n'es pas le premier à l'avoir fait. Donc, je me doute. Oh là là. En plus, je fais des blagues réchauffées. Mais en choisissant le nom, effectivement, on s'est dit, potentiellement, il va y avoir ce jeu de mots. Mais ça peut être plutôt bon pour nous. Mais c'est ça, en fait. Je pense que Yellow, quand ils ont sorti Bite au cou, c'était typiquement pour ça. Et il fallait le garder. Il fallait le garder tel quel, bien sûr. Pour que les gens en parlent un maximum. Super. Et donc, du coup, par quoi on commence, par exemple ? On va juste faire un petit teasing, parce que ça sera ma collègue Pauline qui va vraiment parler plus en détail. Plus en détail, parce que c'est de la coédition. C'est de la coédition, effectivement. C'est Mindmap, qui est du coup sorti pour Cannes. Donc, si vous avez été à Cannes, vous n'avez pas pu le louper, parce qu'on avait un grand grand stand partagé avec Sorry We're French, qui était aux couleurs de ce jeu de déduction, qui est sorti du coup il y a deux semaines. Et puis, voilà, ma collègue reviendra un petit peu dessus, parce que je pense que peut-être quelques personnes n'ont pas encore joué. Parce que juste après, on va recevoir Pauline de Sorry We're French, qui va du coup nous présenter aussi Mindmap, parce qu'on le voit au dos, il y a Randolph, Funny Fox et Sorry We're French. Randolph qui est notre partenaire au Québec. Qui est un barrageux au Québec. Voilà, et qui ont une chaîne de barrageux, effectivement. Mais voilà, la coédition, c'est vraiment Sorry We're French et Funny Fox, puisqu'on est voisins dans les locaux. Et puis, on a eu tous les deux le coup de cœur pour ce jeu. Donc, on s'est dit, pourquoi pas le faire ensemble ? Moi, je vais l'avoir ! Toi aussi, tu vas l'avoir. On va l'avoir tous ensemble. On pourra l'avoir tous ensemble. C'est bien, c'est de l'édition coopérative. Oui, c'est ça, exactement. OK, donc ça, on en reparlera après. Donc, restez avec nous. Ne le loupez pas. Petit teasing. Petit teasing. Merci beaucoup, je n'aime plus, pour le petit lien qui est déjà dispo en préco sur le site. Non, c'est sorti à Cannes, exactement. C'est sorti à Cannes, c'est la dernière nouveauté. Oui, exactement. Donc, chronologiquement, ça, c'est déjà sorti. Et du coup, chez Funny Fox, qu'est-ce qui arrive prochainement ? Alors, prochainement, d'ailleurs, dans un mois. Ah oui, c'est prochainement dans un mois. Je m'habitue à la cam. À la cam, effectivement. Et il y a une caméra aussi, ici, que tu peux poser. Je peux poser là. Attention, regarde, magie. Wow, magnifique. Tritopia. Tritopia, du coup... Florian Cyriex et Laura, illustré par Laura Bévan. Ouais, exactement. Bévan, Bévan ? Pardon, excusez-moi. Moi, je dis Bévan. Bévan ! C'est parce que je ne l'ai jamais prononcé, finalement. Tu ne l'as prononcé que dans ta tête ? Exactement. Oui, oui, je vois, exactement. Et je trouve que ça sonne bien Bévan, mais c'est peut-être Bévan. Donc, Laura, je suis désolée, vraiment, si j'écorche ton nom. Et puis, du coup, un jeu de Florian Cyriex qu'on ne présente plus. Bien sûr. Qui a fait Imaginarium, par exemple. Qui a fait After Us, il n'y a pas longtemps. Et qui fait aussi du jeu enfant. Qui fait plein de choses. C'est joli, ça a l'air de parler d'arbre. Celui-là, il est déjà dans ma wishlist. Mais on va quand même en parler pour les autres. Oui, on va quand même en parler, effectivement. Donc là, on est sur un petit jeu de cartes d'optimisation et d'opportunisme. OK. Et qui sort dans un mois, un petit peu moins d'un mois, d'ailleurs. Il sera disponible... Courant mars, là ? Oui, tout début avril. Tout début avril, très bien. Et ce n'est pas une blague. Ce n'est pas un poisson d'avril. Effectivement. Ça se joue à partir de combien d'humains ? Ça se joue à partir de 2. C'est du 2-4, voilà. 2-4, 20 minutes, 8 ans. Ah oui, ça va vite. Oui, ça va vite. Là, tous les jeux que je vais vous présenter, on a fait dans l'efficacité et dans le... Dans la partie rapide, au goût de reviens-y. Effectivement. À la fois au niveau du budget qu'au niveau du temps de partie. OK. Voilà. Donc là, on est sur un jeu à 15 euros. OK. Qui fait partie de la gamme qu'on a lancée avec les passe-passe. Le petit jeu de pli malin. Oui. Qu'on a sorti l'année dernière. Oui, tout à fait. Qui était très joli. Dans ces formats-là, on avait aussi le point sur la table aussi dans ce même format. Donc voilà, le petit jeu de cartes. Petit passe-passe. Donc là, petit jeu de cartes avec des arbres. Avec des beaux arbres. Les arbres, on dirait de la barbe à papa. Non mais vraiment, celui-là, regardez comme c'est beau. On a envie de manger un arbre. Ça ne m'arrive pas très souvent de dire ça. Cette phrase... C'est vrai que ça fait un peu à papa à papa. Je suis d'accord. Ça m'aurait été dite. J'aimerais bien manger un arbre, s'il vous plaît. Ça me ferait bien plaisir. Donc on a des petits arbres. On a des petits arbres. On en a d'ailleurs de toutes sortes. Ils sont vraiment beaux. Donc votre but, en fait, dans la partie, ça va être de sauver les arbres de l'extinction. Ah d'accord. Et faire renaître l'espoir en un monde meilleur. Voilà, juste tout ça, quoi. Tout ça à la fois. Tout un programme. Dans une petite boîte à 15 euros. Mais je vous assure qu'il y a de l'espoir dans ce jeu. On n'en sort pas totalement déprimé. D'accord. Petits arbres. Voilà. Différents milieux hostiles. Il y a des biomes différents. Exactement. Il y a des biomes différents. Et ces biomes, forcément, ne sont pas très, très sympas. On a de la glace. On a du désert. On a des marécages bien pollués et bien radioactifs. Des trucs, entre guillemets, qui ne sont pas propices au développement des plantes. Exactement. Voilà. Donc c'est un petit jeu de cartes dans lequel, en fait, on va jouer à jeu ouvert. C'est-à-dire qu'on va distribuer trois cartes devant les joueurs, devant chaque joueur. D'accord. Et je vais essayer de faire comme je peux. On peut dézoomer. On va dézoomer, peut-être. Hop là, on gagne du terrain. Donc imaginons que tous les joueurs ont ça devant eux. Et on va faire... Le jeu est peut-être pas très mal. Non, tu peux trier. T'inquiète. Laura a fait un joli travail. Oui, c'est vraiment très, très beau. C'est vraiment très, très beau. On va tricher un petit peu. Il y a un truc très organique qui marche au niveau des arbres. On sent qu'il y a le truc un peu onirique parce que ce n'est pas des vrais arbres qui existent de la vraie vie. En fait, on n'avait pas envie non plus de déprimer tout le monde. En faisant disparaître des vrais arbres de la vraie nature qu'il faut... C'est ça. En fait, on avait envie quand même de le placer dans un monde un petit peu... Un peu onirique. Un peu réel, un peu onirique. Voilà. Donc chaque joueur va commencer avec trois arbres devant lui. Donc ces arbres, en fait, ces cartes arbres, elles sont composées toutes de la même manière. C'est-à-dire que... Alors, je vais faire comme ça. Au milieu. Parfait. Donc on a effectivement un biome différent. Donc il y a quatre couleurs de fonds différents. Ok. Voilà, on va résumer ça par des couleurs, mais c'est des milieux hostiles. D'accord. On a quatre arbres différents. Ok. Quatre couleurs, quatre arbres. Quatre couleurs, quatre arbres. Ouh là là, je ne suis pas très bonne pour ça. Mais si, regarde, tu y arrives. Voilà, parfait. Il y a un besoin en ensoleillement qui est... En fait, c'est un à trois soleils. D'accord. Un besoin en eau, une à trois gouttes. Les points d'espoir qu'il va générer quand on va réussir à le replanter. D'accord. C'est les points de victoire ? C'est les points de victoire, effectivement. Et enfin, le cœur du jeu, c'est la condition qu'il va falloir remplir pour pouvoir le sauver. Ah, donc lui, il veut deux autres arbres comme lui. Exactement. Et deux autres arbres verts qu'on voit que tu as mis là-haut. Ok. Alors en fait, du coup, comment ça va se passer ? À ton tour de jeu, tu vas avoir le choix entre une action parmi deux. D'accord. Sachant que la première action que je vais te décrire, c'est celle que tu vas faire 80% du temps. D'accord. Ah oui, donc en gros, à ton tour, tu fais une action et de temps en temps, tu fais la deuxième. Exactement. Ok. La première action, du coup, c'est piocher un arbre. Soit tu vas piocher dans la rivière. D'accord. Donc cette rivière, elle est composée de minimum deux cartes, mais elle peut grossir au fur et à mesure de la partie. Soit tu vas piocher face cachée. Sachant que tu ne pioches jamais totalement à l'aveugle, puisque sur le deck, tu as l'arbre. Ah, tu vois l'arbre que tu vas avoir. Voilà. Ok. Tu vois rien d'autre. Voilà. Il y a forcément cet arbre-là. Ok, ça marche. Voilà. Mais tu ne sais pas quels sont les pouvoirs et les restrictions. Exactement. Tu ne sais pas du tout. Enfin, il n'y a aucun autre indice. Donc, je pioche celle-ci et que je la mets juste à côté de mes trois autres cartes. Et là, je dois regarder si une des conditions qui est en bas de la carte est réalisée sur l'ensemble de mes quatre arbres. Donc, c'est vraiment un jeu de timing, parce que je dois le faire dans la continuité de ma pioche. De ta pioche. D'accord. Et ensuite, je regarde si une des conditions est remplie. D'accord. Ces conditions, elles sont de différents types, mais il faut toujours regarder les quatre cartes. D'accord. Il y a, par exemple, sur celle-ci, je vais essayer de me rapprocher. Donc, là, par exemple, là, ça peut être soit des conditions de... Là, c'est des cartes, c'est des symboles ? Alors, en fait, là, ça veut dire que mes quatre cartes, il faut forcément que ça soit quatre cartes qui ont trois soleils. Oh, ok. Là, c'est assez, on va dire, lisible. Il faut que mes quatre cartes, il y ait deux arbres nuages et deux arbres palmés. D'accord. Là, quand il y a juste deux conditions... Je vais me poser la question sur ceux-là. Voilà. Là, quand il y a deux conditions et qu'il y a un slash au milieu, c'est toujours et ou, en fait. D'accord. D'accord. Soit des cartes qui ont deux points d'espoir, soit des cartes qui ont trois points d'espoir. Ça peut être full 1, enfin, full deux points d'espoir, pardon, ou un peu des deux, ou un panaché des deux, peu importe. C'est l'un ou l'autre. L'un ou l'autre et ou l'autre. Ouais, et ou l'autre. Donc là, il ne faudrait avoir que des deux ou trois. Exactement. Il faudrait qu'il n'y ait que des deux ou des trois sur ici. Mais cette condition est donc remplie. Cette condition est donc remplie. Parce que tu n'as que des trois ou des quatre. Effectivement. Là, je la montre. Ce qui est bien, c'est qu'heureusement, la condition, elle fonctionne avec lui-même. Alors oui, ça a été bien conçu. Ça a été bien conçu de se dire, celle-là, ce n'est pas une nœud. Parce que sinon, tu ne la réussis jamais. Voilà. Donc forcément, la quatre conditions. Exactement. Donc, je vais faire l'option où il n'y a rien qui match. Il n'y a rien qui fonctionne. Tu as fait un très mauvais choix, par exemple. Ou alors non, il n'y avait rien et ça se construit aussi parfois sur deux tours. Dans ce cas-là, s'il n'y a rien qui match, je choisis une de mes cartes. Ça peut même être celle que j'ai piochée finalement et je change d'avis. Et je la remets dans la rivière. Ah, ok. Si, par contre, il y en a une qui fonctionne. Donc là, en l'occurrence, on a vu que celle-ci, elle marchait. Parce que toutes les cartes sont soit trois points d'espoir, soit quatre points d'espoir. Je la prends. Je regarde avant les points d'espoir qu'elle me génère. Tu les gagnes en jetons. Et je la retourne. Et là, je vais la planter dans le sanctuaire commun qui est au centre de la table. Donc, c'est un sanctuaire qui va être alimenté par tous les joueurs. Mais on est bien en individuel. D'accord. Ce sanctuaire, en fait, il va être, à la fin de la partie, il va être constitué de plein d'arbres. Selon le nombre de joueurs, par exemple, à deux joueurs, ça va être constitué de 15 arbres. À trois, quatre joueurs, on va être constitué de 20 arbres. Qui forment un rectangle de 5 par 4. Ok, ça marche. Donc là, la première carte, je la mets comme je veux, je la mets au centre de la zone de jeu. Ah, et les suivants, ils les adjacent. Adjacent, etc. D'accord. Donc, quand je vais la planter, je vais générer les points d'expoir de la carte. Mais je vais aussi bénéficier de bonus par rapport au placement de cet arbre dans le sanctuaire. Parce qu'il y a forcément des petits... Et quelles sont ces conditions de scoring dans le placement ? Et quelles sont ces conditions ? Alors, au début de la partie, on a pioché une carte symbiose qui est ici. Qui va m'indiquer que quand je réalise une de ces paires, je vais marquer un point de victoire. D'accord. Si, en plantant mon arbre, je réalise plusieurs paires en même temps, je marque un point de victoire par paire réalisée. Ok. D'accord. Ça, c'est le premier bonus, le bonus de symbiose. D'accord. Il y a un deuxième bonus possible, c'est le bonus de groupe. Quand je vais venir coller un arbre identique, par exemple, il y avait celui-là qui était déjà planté, je viens planter celui-ci ici, je vais marquer un point supplémentaire. Et s'il y en a trois ? S'il y en a trois déjà plantés et que je viens coller le quatrième, je vais marquer plus trois. D'accord. C'est autant d'arbres qu'il y avait déjà. Exactement. Par contre, quand un groupe est constitué maintenant de quatre arbres, je ne pourrai plus jamais bénéficier de bonus. C'est-à-dire que quelqu'un vient coller le cinquième, c'est fini. C'est fini. Il y a un petit rush aussi dans la partie. Bien sûr, il commence à y avoir un groupe qui se construit sur ce type d'arbre. Vite, 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 il faut que j'en fasse un. Il faut poser le quatrième parce que le cinquième, ça ne sert à rien. Et que ça ne sert à rien. Ou alors, il va falloir que j'en crée un autre groupe, etc. D'accord. Et il y a un petit twist aussi, c'est que quand un joueur va poser le quatrième arbre, il va prendre du coup un bonus de plus trois. Mais tous les autres joueurs vont pouvoir activer un petit jeton enchantement qui est ici, qui va m'amener à la deuxième mécanique du jeu. Ces jetons enchantement, du coup, quand on les active... Au début, tu ne les as pas. Alors, au début, tu en as un qui est activé, qui est sur sa face active. Donc, face active, c'est la face verte. C'est la face... Voilà, ok. C'est aléatoire, celle qui est active ? Non, c'est toujours le tourbillon et j'y reviendrai après. Et donc, du coup, quand tu actives un jeton enchantement, tu le remets sur sa face active. Ça rend son pouvoir disponible pour ton prochain tour. Ok, ça marche. Donc, voilà. Mon tour, ce que je vais faire 80% du temps, c'est piocher une carte, le mettre à côté de mes trois autres cartes. Vérifier si c'est bon ou pas. Je plante dans ce cas-là et je vais récupérer les points d'espoir de la carte. plus le bonus de symbiose, plus le bonus de groupe. Et après, c'est le joueur suivant. Voilà. Ça, c'est vraiment l'action que je vais faire 80% du temps. La deuxième action, ça va être de passer mon tour. Pourquoi je passerais ? C'est parce que j'ai envie de temporiser. Parce qu'en fait, je suis peut-être à une carte de réaliser une condition et je n'ai pas envie de tout déconstruire, de piocher, de devoir en remettre une. De devoir défausser ou de piocher et de redéfausser la même. Exactement. Donc, dans ce cas-là, je vais passer. Et par contre, quand je passe, je peux activer un jeton pour le prochain tour. Et là, tu vas me dire, ouais, mais je perds un tour. Je pourrais avancer sur mon jeu. Faire autre chose, ouais. Sauf qu'en fait, c'est vraiment une action qu'il ne faut pas négliger, même si ça va représenter peut-être 20% de ce que tu vas faire dans le jeu. C'est une action qu'il ne faut pas négliger. Il faut savoir le faire aussi à un moment opportun. Parce que ça peut être des gros boosts. Parce que ça peut surtout te faire, ok, tu perds un tour, mais ça peut t'en faire gagner trois après. D'accord. Et tu vas voir pourquoi. Parce que ça m'amène à t'expliquer c'est quoi ces pouvoirs. Quels sont ces pouvoirs, en fait ? Exactement. Du coup, c'est des pouvoirs que tu peux utiliser pendant ton tour, en plus de ton action. Ah d'accord. Donc, bon, après, quand je vais t'expliquer les pouvoirs, du coup, le moment pendant ton tour, il est un peu lié au pouvoir du jeton. Donc, par exemple, le tourbillon. Et d'ailleurs, du coup, tu commences avec un tourbillon au début de la partie. Tu vas, du coup, l'utiliser. Donc, tu vas le remettre sur sa face inactive. Et là, ça va te permettre de défausser autant de cartes que tu le souhaites devant toi. Généralement, les gens, quand ils utilisent ce jeton, ils en ont marre. Allez, c'est nul ! Parce qu'il n'y a rien qui fonctionne. Ou alors, je suis à cinq tours de que quelque chose fonctionne. Parce que parfois, tu as vraiment des conditions qui sont à l'opposé de tes armes. Oui, c'est ça, en fait. Et par rapport à ce que tu vois qui tourne... Donc, parfois, il vaut mieux, en fait, vraiment tout balayer pour pouvoir repartir à zéro. Pour commencer sur de bonnes bases. Exactement. Sur un terreau tout frais. Exactement. Et dans ce cas-là, tu vas venir les défausser. Donc, tu crées une petite défausse à côté du paquet et venir piocher trois nouvelles cartes. Tu as toujours trois cartes devant toi. Parce qu'après, tu vas les chauffer. Et là, il y en a toujours deux. Deux, toujours deux. Toujours deux. Donc, tu as toujours deux choix. Oui. Plus les pouvoirs. Plus celle-ci. Oui, c'est vrai. Donc, tu as trois choix. C'est ça. OK. Donc, voilà. Et donc là, tu le fais généralement. Enfin, tu le fais en début de tour. Oui. Et tu vas pouvoir faire ton tour normalement. Piocher. Ah, oui. Donc, tu peux créer une nouvelle dynamique. Exactement. Et parfois, tu as une bonne surprise parce que tu as quelque chose qui marche finalement et tu peux enchaîner sur ton tour. Effectivement, il faut que les quatre arbres soient continus. Non. Il faut juste que dans le tableau, il y ait quatre cartes avec deux gouttes ou quatre cartes. Exactement. On s'en fout. Si par exemple, ça demande, on l'a vu avant, il y avait deux paires d'arbres différentes. On s'en fout s'ils ne sont pas à côté. Non, on s'en fout. C'est une condition de, il faut qu'ils soient là. Sur les quatre arbres. Exactement. Sur les quatre arbres, il faut qu'on réunisse. Et le placement au milieu aussi devient aussi important. Exactement. On va terminer des arbres parce que ça va nous permettre d'avoir des petits bonus. Exactement. Et c'est vraiment un jeu d'opportunisme. C'est-à-dire que parfois, il faut savoir abandonner. À un moment donné, il y a une combinaison qui ne marche pas et ça fait deux tours que tu galères un petit peu pour le faire. Il faut savoir abandonner et saisir une opportunité quand il y a une qui se présente. Et aussi parce que le sanctuaire, il va évoluer pendant le tour des autres joueurs. Donc parfois, il y a un truc qui va devenir mieux. C'est ça. Peut-être que tu avances vers la condition d'un arbre à quatre, mais peut-être que le sanctuaire fait que un arbre à deux va devenir intéressant. Donc voilà. C'est vraiment un jeu où tu t'adaptes à tout moment. Les autres jetons. Les autres jetons. Le petit œil. Le petit œil. Donc ça, tu vas l'utiliser. Généralement, quand il te manque la bonne carte pour faire ta combinaison et que ça fait peut-être... C'est-à-dire qu'il te manque la quatrième carte et sinon tout le reste match pour une condition. Tu vois ? Donc du coup, tu vas utiliser l'œil pour pouvoir, quand tu vas piocher à ton tour, piocher trois cartes dans la pioche. En choisir une. Qu'est-ce que c'est puissant. Et quand tu as la bonne, tu es content. Et tu défausse les autres. Et là, ton tour continue comme avant. C'est-à-dire que tu vas soit en remettre une dans la rivière. Ah, c'est en plus. Tout à fait. C'est quand ça remplace ton action de pioche, sauf que ta pioche est un peu meilleure. Oui, en fait, ce que tu disais, c'est passer ton tour, faire ça. Pour moi, c'est quasiment comme si tu faisais un tour. Donc, en fait, tu passes un tour, c'est reculé pour mieux sauter. Oui, c'est ça. Exactement. Et puis, du coup, tu remets dans la rivière ou alors tu as eu la chance, tu plantes. Ou alors tu fais comme d'hab et tu plantes. Exactement. Et donc, c'est pour ça que je te dis que généralement, c'est quand il t'en manque une et du coup, tu vois que celle-ci, ce n'est pas celle que tu attends. Parce que je ne sais pas, tu attends un type d'arbre en particulier. Ça, ça ne matche pas. Tu n'as pas envie d'attendre trois tours. Tu n'as pas envie de déconstruire. Ça évite la frustration aussi. Exactement. Et puis, c'est un peu le petit côté « Allez, je tente ma chance. » Un peu sympa. Oui, clairement. C'est très joli. Oui, c'est tout à fait joli. Je suis assez d'accord. Et puis, celui-là, il est assez simple à comprendre. C'est à la fin de ton tour. On rejoint un tour ? Tu rejoint un tour. Généralement, tu saisis l'opportunité. Parce que des fois, il y a deux cartes qui t'intéressent ou parce que tu dis « Oh, trop bien ! » Tu as un bon enchaînement sur tes cartes. Tac, tac, etc. Ça, généralement, c'est le jeton sur lequel tu mets un peu... Enfin, la première partie, tu as tendance un petit peu à l'oublier parce qu'il faut avoir aussi une bonne lecture du jeu. Mais après, il devient quand même assez puissant. Ok. Bon, trop bien. C'est assez simple en fait. On continue comme ça jusqu'à ce que le sanctuaire soit complété. C'est-à-dire qu'un joueur pose la dernière carte qui complète le rectangle de 5 par 4 à 4. Et là, c'est la fin de la partie. Donc, il y a quand même une course aussi de « Tout le monde ne va pas faire le même nombre d'arbres » Exactement. Parce que c'est une forêt commune. Exactement. Et c'est vrai que du coup, c'est un jeu où il faut sans cesse se demander est-ce que je m'entête dans ma strata là que j'essaye de faire ou est-ce que je renouvelle ? Ou alors est-ce que je change et est-ce que je me... Ouais, je change mon fusil d'épaule et je m'adapte, quoi. Simple règle, tactique, sans passer non plus deux heures à réfléchir, c'est le genre de jeu qui me donne envie. C'est assez fluide en fait et ça joue en 20 minutes. Et ça sort quand, nous demandons ? Ça sort tout début avril. Donc je pense que les boutiques vont pouvoir le commander la dernière semaine de mars. Et probablement en boutique, alors je ne sais plus exactement quel jour dans le mois d'avril, mais entre le 1 et le 5. Généralement, c'est le vendredi que ça arrive chez nous. Donc voilà. Et ça va arriver le 5, le 12, un truc comme ça. Alors plutôt le 5, plutôt les plus de ce sont vraiment tout début avril. Partez sur un 5 avril, mais gardez un oeil sur les internets comme ça vous sachez. Voilà, exactement. Super. Eh bien, merci beaucoup. Donc ça, c'est le premier qui arrive dans... Ouais, dans à peine un mois, quoi. Dans à peine un mois. Avec des belles illustrations de Laura, un jeu de Florian Sirix. Voilà, ça m'intéresse, je le garde de côté. Mais oui, mettez... On a des wishlists aussi, si jamais... Voilà, pour l'instant, il n'est pas encore sur le site, mais quand il y a la possibilité, vous pouvez le mettre dans des petites lignes de favoris en disant, celui-là, je le garde sous le coude parce qu'il me fait bien plaisir. j'aime bien... C'est vraiment le petit filler, en fait, avant de commencer de se mettre sur un plus gros jeu, le petit filler de soi. Mais tu sais que moi, je fais ça et finalement, je ne me mets jamais sur le gros jeu. T'enchaînes tous les fillers, en fait. Exactement. Parce que j'ai ce truc-là... C'est ça. Des fois, il y a aussi ce truc de reviens-vie, de tu fais ta partie, tu as découvert un peu le jeu. D'immédiaté, aussi dans les règles. Oui, c'est ça. Il y a un truc assez agréable de... Vas-y, on se lance, on verra bien. Tu finis ta partie, tu fais OK, d'accord, vas-y, viens en Orphée. Moi, je suis plus de cette école-là du... OK, j'ai bien aimé en Orphée et nu. Et moi, je passe 5 heures à faire des jeux qui dure 20 minutes. Donc ça, le premier loulou. Le deuxième loulou qui arrive, c'est La Fabrique d'un Rêve. Alors, le deuxième... Ah, d'abord, c'est Secret Identity. Donc il est arrivé avant. On va peut-être le montrer. Ceux qui étaient là depuis le début, ils se disent mais mon Dieu, mais il est déjà sorti ce jeu. Qu'est-ce que tu as fait ? Tu l'as rapetissé. Chérie, j'ai rétréci la boîte de jeu. Secret Identity, un jeu qui était sorti maintenant il y a trois belles années ? Deux belles années ? Trois. Oh, viens, on se met d'accord. Deux et demi. Le temps passe si vite. Le temps passe vite quand on s'amuse, si vous saviez. En tout cas, c'est un jeu qui était déjà sorti sur un format un peu plus grand. Oui, exactement. Jeux d'ambiance de Johan Benvenuto, Alexandre Droit, Kevin Jost et Bertrand Hou. Oui, exactement. Du coup, effectivement, il y a peut-être deux ans. C'est vraiment notre bébé. On a décidé aussi de lui donner une seconde vie parce qu'il n'était pas du tout en fin de vie. Il avait déjà une belle vie. Mais voilà, de lui donner une seconde jeunesse. On a aussi écouté un petit peu les retours des barrageux qui étaient plutôt en demande d'un format un petit peu plus compact avec un matériel un peu plus résistant sur la durée parce que c'est vrai que dans les barrageux, il y a quand même énormément de passages. Et beaucoup de bières envers faits malheureusement. Exactement. Donc voilà, on a écouté tous ces retours et puis aussi, l'idée, c'était d'aller aussi chercher des nouveaux publics parce que c'est vrai que la version d'avant, je ne sais pas si certains le connaissent, mais il y avait des clés en punchboard dans lesquelles qu'on allait mettre dans les boîtiers des autres joueurs. Parce qu'il y avait un truc original déjà dans le jeu et que vous avez conservé, c'est qu'on avait des paravents à glissière en fait. Exactement. Je ne sais pas si tu peux éventuellement reprendre l'affiche. Ah oui, très bonne idée. On montre à ceux qui ne connaissent pas. L'ancienne version de Secret of Duty ressemblait à ça. Donc on était sur un format qui était beaucoup plus grand. Format Rainforest ou j'ai dit des bêtises ? Un tout petit peu plus petit que Rainforest mais on n'est pas loin. Un petit peu plus petit mais on n'était pas loin. Et on avait justement ces petits paravents où on allait pouvoir mettre des pictos soit du côté rouge soit du côté vert pour donner des indices en fait sur... C'était vraiment des petits pictos. Ça, vous l'avez gardé. On a gardé, exactement. C'est encore recto-verso. et on donnait des indices sur ce qu'on devait faire deviner quoi. Avec ce petit paravent et c'était hyper malin le côté... Et en fait, là on le voit un petit peu mais il y a des petites clés sur le côté gauche. C'était aimanté ? C'était aimanté et on venait insérer les clés des clés vote dans les... Dans les paravents. Ouais, dans les boîtiers des autres joueurs. Voilà. Et en fait, au moment de la révélation, on baissait la petite languette qui est aimantée et on révélait tous les votes d'un coup. Il y avait un effet un peu genre... Exactement. C'est vrai que sur l'utilisation en barre à jeu, peut-être que c'était moins propice. Tout à fait. Au niveau du format aussi dans les jeux d'ambiance, c'est rare des jeux d'ambiance avec des grosses boîtes. C'est sûr. Il y a souvent de... Et pourtant, elle était très très lourde donc voilà, on était un petit peu contraints par ce matériel qui était ambitieux, on va dire. Ouais, ouais. Et du coup, on a décidé de... De le faire un petit lifting. Ouais. Et pourquoi aussi ? Je continue dans mon argumentation. c'était que le format avec beaucoup de matériel et du matériel du punchboard, etc., ça pouvait être aussi intimidant pour certaines personnes qui se disaient oulala, tout ce matériel, c'est pas pour moi, etc. Sachant que le jeu, il est très simple. Je ne sais pas si on aura... On peut prendre un petit peu le temps pour en pitcher. On peut pitcher, bien sûr. Mais voilà, le jeu est très simple et c'est vrai qu'on se privait peut-être d'un public qui est un peu intimidé par le matériel. Là, on est sur du matériel que les gens se disent ok, c'est des cartes, je pense que c'est à ma portée. Donc, je vais réexpliquer un petit peu le jeu. C'est un jeu de déduction dans lequel on va faire deviner à nos adversaires parce que ce n'est pas un jeu compétitif pour 3 à 8. Il y a une version coopérative mais voilà, c'est un jeu compétitif à la base. Compétitif à la base, oui. On va devoir faire deviner notre identité secrète qui sont les personnages qui sont ici. Donc, c'est des personnages ou des personnalités qu'on nous a attribuées par le biais d'une petite carte. Secrètement au début de la partie. Par le biais d'une petite carte qui ressemble à ça. Qui ressemble à ça. C'était changé ? Ce n'est pas comme ça. Tout a été changé au niveau du design. Enfin, on a gardé... Toujours ce petit design-là. Hop. Voilà. Exactement. On va mettre au milieu. Donc, on nous attribue un numéro qui correspond aux numéros qui sont sur le plateau. OK. Et on choisit un des deux ? On choisit un des deux ? Non, parce que tu vois, tu as vraiment 8 numéros. Et les... Pardon, c'est dans les deux sens. C'est dans les deux sens, effectivement. Tu n'es pas la première personne d'aller le faire. Oui, mais franchement, je me suis dit, c'est marrant, vous avez mis deux persos maintenant par contre. Non, pas du tout. Sinon, c'est une variante expert où du coup, c'est quand même méga dur. Donc, voilà. Après, ce qui est bien, c'est qu'en mise en place, s'il y a des persos qu'on ne connaît pas, on peut les enlever, les remplacer. Donc, si vous ne connaissez pas Pablo Escobar, ce n'est pas grave, vous l'enlevez, vous mettez quelque chose d'autre que vous connaissez. Comme ça, au moins, on est tranquille. Oui, exactement. C'est écrit dans la règle, d'ailleurs. L'idée, c'est vraiment que tout le monde connaisse. On a essayé d'être assez large sur les personnages qu'on a choisis. Après, bien évidemment, on ne peut pas satisfaire tout le monde. Bien sûr. Mais c'est toujours ça, même dans les times up, etc. Il y a des cartes, tu ne sais pas du tout comment les faire deviner. Donc, tu te débrouilles. Oui, c'est ça. Absolument. Donc, ça, c'est au début, on distribue un rôle. Au début de chaque manche, effectivement. Vous avez votre rôle caché. Et comment on fait pour le faire deviner ? Alors, du coup, on le fait deviner. Donc, au début de la partie, ça se joue en quatre manches. Les quatre manches vont se dérouler de la même manière. Donc, à chaque manche, on a un nouveau personnage. Oui. Alors, on commence la partie avec dix cartes pictogrammes qui sont ici. Et ça, c'est le format un peu rigolo. Oui. Et ça, c'est vraiment le cœur du jeu. Ces cartes pictogrammes, il y a deux pictos sur le recto et deux pictos sur le verso. Donc, en fait, avec tes dix cartes, tu as 40 pictogrammes. Ce qui est énorme. Globalement, tu peux te débrouiller. Exactement. Sauf que, à chaque manche, c'est un nouveau personnage, tu vas le faire deviner avec tes cartes pictogrammes. Mais chaque manche, tu vas pouvoir en utiliser de un à trois. D'accord ? Et leur utilisation, tu vas devoir en choisir un et tu vas l'insérer dans le petit boîtier qui est ici. C'est aussi, petit matériel rigolo. Voilà. Si je le mets du côté vert, ça veut dire que ce pictogramme, il est représentatif de mon personnage. C'est quelque chose qu'il aime. Je ne sais pas, c'est évocateur de son histoire. Voilà. Tu dois t'arranger avec ce que va renvoyer le symbole vert, le côté positif. Et tu l'interprètes un peu comme tu veux, c'est ça qui est marrant. C'est ça. Par contre, si je le mets du côté rouge, là, ça va être plutôt antagoniste, contraire, ou quelque chose qu'il n'aime pas. Voilà. Je dois vraiment utiliser les deux emplacements pour véhiculer un message. Je peux, à chaque manche, je peux en utiliser de un à trois. Honnêtement, quand on a un qui est vraiment hyper évocateur, du coup, il vaut mieux s'en tenir à un. Oui. Plutôt que d'amuser et de noyer le poisson. Exactement. Et surtout, il faut aussi regarder par rapport aux mots des autres joueurs parce que parfois, un seul est vraiment suffisant. Parfois, quand tu as deux chanteuses, si tu as un micro, ça ne suffit pas. Oui, c'est ça. Il faut être un peu plus précis. Et pourquoi, en fait, c'est important de se dire si je peux donner mon indice avec une carte picto plutôt qu'avec trois, il vaut mieux le faire parce qu'en fait, à la fin de chaque manche, tous les pictos que j'ai utilisés vont être défaussés et je ne vais jamais repiocher. Donc, si j'abuse, j'aurai moins de pictos pour les prochaines manches. Mais tu as vu qu'en fait, en plaçant une carte pictogramme, en fait, tu en choisis un mais tu en renonces à trois autres. Et ça, ça peut faire mal. J'ai essayé de vous faire deviner un personnage. Regarde. Normalement, vous allez trouver assez facilement parce que déjà, j'ai triché et en plus, ça ne sera que des verts. Mais c'est un mauvais exemple. Hop ! Moi, je vois. Bon, c'est facile. Je vous montre. Je pense que... À votre avis, avec ces pictos, est-ce que vous pensez que j'ai plutôt Robinson Crusoé, Gatsby le Magnifique, Barbe Noire, Sabrina Spellman, Gandhi, Luke Skywalker, Pablo Escobar ou Django ? Et globalement, là, tu as à peu près compris comment fonctionne le jeu. Exactement. Mais d'ailleurs, si je puis me permettre, tu aurais pu économiser. On ne met que deux. Je pense que là, j'ai abusé. Mais j'aurais pu me dire non, je ne vais pas mettre tout ça. Tiens, je vais juste mettre... Tu avais peur qu'on confonde avec Django, peut-être ? Peut-être. Tu vois, donc je me suis dit tac, je ne vais mettre que ces deux-là et ce sera un peu plus facile. Voilà. Mince, j'avais Scarface. Non, il n'était pas dedans. Ça aurait été encore plus dur. La version expert où tu n'as pas de proposition. Les gens doivent deviner le personnage. Merci beaucoup. Il y a une chaîne qui s'appelle Funfox Game qui nous lance un raid de quatre personnes. Merci beaucoup pour ces quatre petites personnes qui arrivent. Merci, bienvenue. Et c'est rigolo parce qu'on est avec Funnyfox. C'est un truc de renard. On est entre renards. Bienvenue les renards qui arrivent. Bienvenue. On est en train de présenter Secret Identity qui est un jeu où on va faire deviner des identités secrètes grâce à des pictos. Mais en fait, à Pitcher, il est très simple le jeu. Il est très simple. Tu te dis, on distribuait des pictos, soit ça ressemble, soit ça ne ressemble pas ou ça n'a rien à voir. Il faut essayer de deviner. C'est ça. Et les points, on les gagne comment ? Et les points, on va les gagner. En fait, on va, alors on va, et là c'est important justement de le dire. Le scoring, c'est ça qui est cool. Et en fait, déjà la phase de vote par rapport à la version d'avant a changé. C'est-à-dire qu'effectivement, avant, tu venais mettre tes petites clés avec tes numéros dans les boîtiers des autres. Dans les boîtiers, ouais. Et là, en fait, on est revenu sur quelque chose de plus classique avec des cartes votes que tu vas distribuer aux autres joueurs. Et là, ensuite, à la phase de révélation, on va marquer un point par personne qui a bien deviné nos personnages. Ok. Et chaque personne qui a bien deviné va marquer un point. D'accord. On est sur quelque chose de simple. Ouais, ouais. Et puis, du coup, ça pousse tout le monde à vouloir donner le max. C'est-à-dire donner les bonnes informations mais aussi bien deviner. Parce que ça te rapporte aussi. Oui, c'est ça. Et au milieu, du coup, il y a le petit plateau. Petit plateau score avec des petits pions empilables. Pour un empilable pour quand on a le même score. Exactement. Parce qu'en fait, c'est vrai que le plateau, ça nous permet d'avoir un plus minimaliste, prendre moins de place sur la table. Trop bien. C'est chouette. C'est chouette de réussir parce qu'on ne montre pas mais il y a... Elle est bien pleine. Bien, bien pleine. Énormément de matos ce qui est les cartes vote, les paravents, les pictos, les personnages. En termes de rejouabilité, vous avez plein de persos. Il y a plein de cartes persos. C'est recto verso en plus. Donc, il y a de quoi faire. Et la disposition va faire que des fois, on peut se retrouver dans des situations saugrenues. Avec des personnes un peu proches. Tu le disais avant, deux chanteuses côte à côte. Ça va être un peu plus balèze. Et en fait, là, c'est vraiment la nouvelle édition du jeu qui va remplacer... Donc, il sort en mai qui va remplacer l'ancienne version. D'accord. Donc, la saine version ne sera plus réimprimée. C'est vraiment la nouvelle édition. Et au niveau du contenu, on est... À part le matériel qui change, les personnages, les nouveaux pictogrammes, c'est exactement la même chose. D'accord. On a les mêmes persos, les mêmes pictogrammes. Donc, c'est le même jeu. Voilà. C'est le même jeu. Si vous avez déjà le jeu mais que vous voulez une version plus condensée, vous allez avoir exactement le même jeu. Donc, si vous l'aimez déjà, vous aurez le même jeu. Et ceux qui ne connaissent pas, ça permet de découvrir avec ce nouveau format. Pour un prix, on va dire, plus doux pour votre budget qui est de 20 euros. 20 euros ? Prix de vente conseillée, oui. OK. On passe de 30, 20, 50 à... Et puis, ça fait sens pour les joueurs un peu ambiance, etc. Exactement. Ah, il avait eu le grand prix du jouet. Alors, il a eu le grand prix du jouet en 2022. Il a eu aussi le prix en UK. OK. Et le prix en Belgique aussi. Et on a eu récemment le prix en Italie aussi du meilleur jeu de l'année. On nous dit, il a l'air cool ce jeu. Oui. Mais c'est un avis tout de suite biaisé parce que c'est quand on s'appelle FunFox Game. Ah, il a d'ailleurs trouvé son nom après avoir créé... J'ai connu FunnyFox après avoir créé FunFox Game. Donc, c'est même pas inspiré. D'accord. Voilà, trop cool. Donc, Secret Identity, si vous ne connaissiez pas, c'est un super jeu d'ambiance. Ça sort en mai. Et on le met toujours en festival à Cannes. On est toujours étonnés. Voilà, il y a toujours des gens qui découvrent le jeu avec plaisir. Donc, c'est vraiment un jeu qu'on va continuer. Au niveau du matos, le fait qu'on ait des petits pictos sur ces petites planches comme ça, le système de glissière est cool. Ça aurait pu être juste des jetons qu'on pose sur des pictos, machin. Mais là, le fait qu'on les glisse... Voilà, et après, on révèle tous en même temps. On peut les poser. Ah oui, tu le poses comme ça et puis tu fais claque. Exactement. Ah oui, trop bien. Ou tu le montres comme ça face tout le monde. Après, il faut bien tes mains libres pour pouvoir noter. Donc, tu peux le poser comme ça. Ok. Donc, voilà. Ouais, c'est vraiment bien. Trop chouette. Donc, ça, ça revient. Courant Mars. Non. Mais. En mais, fait que ce qu'il te plaît, tu pourras faire ce qu'il te plaît. Elle est tellement remplie, la boîte, qu'on ne va même pas réussir. Alors là, tu sais quoi ? J'ai rangé comme il ne fallait pas. C'est-à-dire que je n'ai pas du tout bien empilé les trucs pour aller vite. Ça ne se fermera jamais. Et là, on se dit que ça ne va pas fermer. Ça prouve que la boîte est bien remplie. C'est ça. C'est qu'on a un autre petit jeu à vous présenter. Donc, j'ai fait vite. Super. Et une petite dernière pour la fin. C'est ça. Mais pas des moindres. Pas des moindres. Alors, j'adore tous les jeux. J'adore tous les jeux. Mais celui-là. J'adore tous les jeux. Et surtout ceux que je présente là cette année. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis là. Parce que tu sais que ce n'est pas un exercice que j'adore. Elle est venue exprès. Et normalement, Pauline aurait pu la remplacer. Elle est venue exprès vous dire bonjour. Et comme vous l'avez accueillie avec plein d'amour, elle est restée. Et ça, c'est super chouette. Donc, merci à vous. Je ne suis pas celle qui suit sur le devant de la scène d'habitude. Mais les jeux que je présente cette année, c'est vraiment mes bébés. Tout le monde peut dire que tu le fais avec brio. Donc, bravo. Merci. Bravo. Les gens applaudissent dans le public. J'étais tellement pressée que j'ai commencé à l'ouvrir avant de même vous montrer la cover. La Fabrique à rêve. Voilà. On va passer en ASMR maintenant pour l'explication. Non, pas du tout. C'est pour 2 à 5 joueurs-joueuses 25 minutes à partir de 12 années. C'est un jeu à communication limitée d'Antonin Bokara et Romaric Galonnier illustrés par Maud Chalmel. Que des belles personnes. C'est ça. Le duo de choc Antonin et Romaric qui ne sont pas à leur premier coup d'essai avec Focus, Puzzle Story qui a eu l'Asdor d'ailleurs cette année. Oui, c'est vrai. C'est un duo vraiment de choc et même individuellement ils ont à leur palmarès de belles, belles réalisations. Splito pour Romaric entre autres Antonin ont Fiesta enfin tout ce jeu comme ça. On quête express dernièrement que j'avais bien aimé aussi. Donc voilà et puis Maud Chalmel qui nous a vraiment sublimé ce jeu qui avait déjà pour la petite histoire qui avait déjà fait les illustrations d'un jeu sur les rêves parce qu'elle avait fait la trape rêve. Oui. Et donc là qui a remis un petit peu le nez dans l'onirisme et dans les rêves. Oui, c'est très chouette. Donc voilà c'est un jeu qui va sortir mi-juin donc là on vous le montre vraiment en avant première d'ailleurs c'est une boîte un petit peu prototype. c'est un jeu d'association d'idées coopératives. Ok. Voilà. On va ouvrir. Donc ce qu'on peut pour celles et ceux qui ont suivi Last Dore il y avait par exemple Perfect World qui était un jeu d'association d'idées coopératives. Vous y retrouverez quelques similitudes mais vous allez voir vraiment les différences. On est dans l'univers un peu plus onirique. Exactement. Là déjà en tout cas le ton est donné avec l'illustration c'est assez cool. On a un plateau. On a un plateau un beau plateau. Donc ça c'est pour le score j'imagine ? C'est ça le sport. Je suis assez balèze pour deviner ou alors c'est vous qui êtes très fort pour faire des bonnes iconographies. C'est ça. Ça aurait pu être autre chose. Le petit plateau donc commun à tous les joueurs joueuses pour compter nos petits points. On va avoir la petite la petite fiole pour mettre sur le plateau. Oh d'accord. Bon généralement le plateau on le met un petit peu sur le côté parce que c'est voilà où tout le jeu va se passer. Tout le jeu va se passer dans les associations d'idées. Au niveau du matos c'est cool on est vraiment direct dans l'ambiance ça marche même au niveau de la police utilisée. Il y a un côté très manuscrit qui fonctionne assez cool. Il y a des feutres il y a même des petites chiffonnettes. Mais enfin c'est du Pictionary en fait. C'est ça. Tu vas dessiner des rêves. On va laisser la petite on va la mettre sur le côté. Regarde je vais la mettre derrière nous comme ça on la verra. Je vais faire la petite mise en place qui n'est pas très longue. Donc jeu d'association d'idées pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est généralement c'est assez explicite on va essayer de penser au même mot en associant des mots par exemple si je vous dis rouge incendie vous pensez bien évidemment non métier incendie vous pensez bien évidemment à un pompier voilà exactement c'est un jeu d'association d'idées que je viens d'inventer instantanément que vous pouvez faire dans l'auto facteur oui exactement c'était facteur bien joué bien joué à vous ils sont incroyables Antonin et Romaric oui c'est des sacrés chouettes loulous d'ailleurs je tiens à les saluer parce que c'est vraiment une très belle rencontre qui s'est produit et vraiment ça a été un plaisir de travailler avec eux tu t'avais découvert le jeu avant de les rencontrer ou tu les as rencontrées non je les ai rencontrées à Cannes on a fait un rendez-vous avec Romaric tout simplement et j'ai vraiment eu le coup de coeur trop chou qui message d'amour qui passe trop chou le coup de coeur pour les auteurs mais pour ce jeu vraiment qui voilà qui est un petit supplément d'âme vous allez voir ok donc du coup comment ça marche comment ça marche je vais te donner une petite tablette mais on en reparlera tout à l'heure donc c'est un jeu où le grand marchand de sable nous a recruté dans la fabrique à rêves et notre mission va être de créer ensemble les rêves de la nuit d'accord pour cela il nous a donné un thème à respecter pour la nuit et en l'occurrence on a je reviendrai vraiment sur les thèmes en détail mais on va commencer par un thème parce qu'il y a un énorme paquet il y a un énorme paquet il y a 50 cartes d'accord c'est vraiment là le coeur du jeu d'accord là par exemple on va prendre une carte d'initiation donc en fait on a 5 cartes qui sont faites vraiment pour découvrir tranquillement la mécanique de jeu je dis pas qu'on va faire les meilleurs scores parce qu'en fait ça dépend du groupe ça dépend de pas mal de choses mais on est sur des choses qui sont un peu plus terre à terre plus maîtrisables plus resserrées en termes de thème donc là par exemple j'ai pris la nuit des métiers et je vous lis il y a toujours un petit texte d'illustration d'ambiance qui va nous permettre de borner un peu le thème et de comprendre ce qui est attendu en fait donc cette nuit faites les rêver à d'autres métiers que les leurs qui sait au réveil peut-être décideront-ils de tout plaquer pour changer de voie ok donc là le grand marchandise ça nous demande de créer des rêves autour des métiers ok c'est marrant parce que j'ai vraiment fait un exemple sur un métier pompier oui c'est ça mais je me suis dit est-ce que j'ai déjà expliqué le jeu à Maxime et en fait non non c'est trop marrant on est connecté on est connecté magnifique les élus ouais ouais ben Chalmel fait des superbes illustrations de manière générale sur son travail regarder un petit peu ce qu'elle fait c'est top elle l'a fait d'ailleurs chez mes collègues Studio H le magnifique Chaman on l'a fait Splito aussi donc très très bonne illustratrice comment ça se passe comment ça se passe donc du coup on va créer ensemble des rêves on va jouer chacun de notre tour et à notre tour on a le choix entre enfin on a une action parmi trois d'accord la première action c'est celle qu'on va faire 80% du temps ok c'est de prendre la première carte d'un des tas de cartes pensées par exemple chien et la mettre dans une des 5 fioles parce qu'il faut savoir que du coup dans chaque fioles on va créer un rêve donc on va créer 5 rêves pendant la partie la partie c'est une manche et on va les enchaîner autant qu'on veut c'est vraiment donc on va composer 5 mots 5 associations d'idées exactement dans chaque fioles d'accord donc là je viens prendre la première carte d'un des tas et je vais la mettre dans une fioles dans la fioles et tu vas voir que ça a vraiment un impact notamment sur le scoring chien mousse pour un métier ça va être compliqué oh toiletteur oh oui bon vas-y on va être chien mousse chien mousse c'était une bonne idée mais on dit qu'on n'a pas communiqué non on n'a pas communiqué pas du tout chien mousse t'as compris dans ce genre de jeu la communication est interdite mais bien évidemment on est toujours censé et puis surtout on va dire tu me suis là voilà la communication elle se fait dans le vous l'avez vous l'avez ou pas ah mince il ne faut pas qu'on communique mais bon on est toujours tenté de le faire donc ça c'est la première action comme je l'ai dit du coup trois cartes maximum par fioles d'accord deuxième action possible c'est utiliser un des jetons outils qui est présent dans le mode de base qui sont ici et je vais revenir sur le pouvoir les pouvoirs quand on aura compris comment ça joue mais on a le droit d'utiliser un pouvoir c'est des pouvoirs uniques par partie c'est un pouvoir unique et puis ça remplace vraiment ton action tu ne peux pas jouer une carte c'est vraiment à la place c'est ce que tu disais c'était une des trois actions possibles exactement et du coup la troisième la troisième c'est tout simple c'est passer ok on peut dire ouh je ne le sens pas c'est ça généralement mais ça peut arriver tu ne passes pas s'il reste des jetons parce que tu as quand même quelque chose à faire dans la partie est-ce que tu peux passer aussi parce que tu n'as pas d'idée oui mais c'est vrai que le fait d'avoir cette action pour les jetons outils ça te permet aussi de temporiser de dire ok là ce qui est proposé ça ne m'inspire pas et je me laisse le temps de réfléchir je pense que ça ne va pas inspirer non plus mes coéquipiers du coup je me dis je vais jouer ça je reste dans le game je participe quand même pour l'effort commun et puis voilà ok ça marche donc passer on continue comme ça jusqu'à ce que soit les cinq fioles soient pleines c'est à dire que les cinq fioles soient remplies de trois mots voilà exactement soit qu'on est tous passés sachant qu'on peut passer avant que les fioles soient remplies à fond parfois c'est même bénéfique quand on passe oui oui ça évite de de rajouter un mot par exemple là on avait toiletteur c'était génial et là tu me rajoutes dinosaure et je me dis mais enfin qu'est-ce que tu me dis un zoo un zoo je sais pas quoi je me dis est-ce que tu me fais deviner peut-être réalisateur est-ce que tu me fais peut-être penser à Jurassic Park avec le chien ouais puis il y a de la mousse ouais ouais ok oui ça évite en tout cas de créer des associations d'idées où on va se perdre parce que le but c'est bien d'être sur la même longueur d'onde voilà c'est ça merci beaucoup Moï Ludo pour le raid merci bienvenue donc voilà donc ça c'est alors une fois qu'on a tous passé ou alors qu'on a tout rempli et encore une fois passé ça peut être bien de s'arrêter avant et vous allez comprendre pourquoi on passe à la deuxième étape qui est la phase de création des rêves et on va essayer de deviner quel mot voilà enfin d'écrire en tout cas un rêve et ce rêve il va être matérialisé effectivement par un mot ou un groupe de mots d'accord donc du coup par fiol par fiol et ce mot doit bien évidemment être en rapport avec le thème de la nuit bah oui bien sûr donc ça t'oriente vers une direction c'est ça c'est très chouette ok et donc là on va écrire tous un mot ou un groupe de mots et ensuite on va passer à la phase de révélation révélation et là on va pas trop se prendre la tête on va pas ouvrir le livret de règles on va prendre la petite puile des comptes qui correspond à ma configuration au nombre de joueurs on va y arriver c'est au milieu voilà parfait et on va faire fiole par fiole on va procéder aux décomptes et on va regarder le nombre de rêves similaires dans la fiole donc là on est à deux joueurs je vais peut-être pas prendre le deux joueurs mais le deux joueurs c'est toujours plus ça passe ou ça casse oui bien sûr mais par exemple je vais prendre la tuile pour quatre joueurs alors hop parce qu'on peut jouer jusqu'à cinq jusqu'à cinq effectivement on a par exemple si on n'est personne à avoir écrit le même rêve il y a zéro point s'il y a deux personnes parmi les quatre un point s'il y a trois personnes là on va compter le nombre de cartes pensées dans la fiole donc plus on en a mis plus on a de points exactement et là quatre c'est vraiment le grand chelème on a tous réussi un point plus le nombre de cartes pensées donc tu vois que le jeu il te pousse à vouloir en mettre plus par contre ça passe sous sa case ouais c'est ça t'essayes de rajouter des mots parce que effectivement j'aurais pu dire bon allez vous l'avez je rajoute dinosaure tu fais attends tu m'as perdu mais est-ce que du coup tu l'as juste rajouté pour avoir un point mais c'est un peu nul donc non c'est pas ça c'est ça sachant que là si t'es déjà en train de parler de ça à voix haute là pour le coup c'est un petit peu ouais bien sûr donc du coup le jeu te pousse ça va vouloir en rajouter mais il faut pas faire attention à pas mettre la carte de trop c'est ça parce que sinon tu vas brouiller les pistes c'est ça vaut mieux en fait avoir deux points bien gagné plutôt que zéro point finalement ça fonctionne très bien et après ce que tu disais c'est qu'il y a plein de rêves différents il y a un tas de 50 cartes donc il y a des situations différentes en fonction des mots ça va tout changer ah oui tu nous as pas expliqué les petits pouvoirs là c'est les petits pouvoirs qui vont venir twister un petit peu le jeu effectivement c'est une action que tu peux faire à ton tour donc quand t'as plus trop d'idées ici bah en fait tu joues un de ses pouvoirs donc le coup de balai bah il porte bien son nom en fait tu vas balayer la première carte d'un d'état de carte pensée pour pouvoir renouveler essayer d'avoir un autre mot exactement le flacon du doute pareil il porte bien son nom on a bien travaillé va être mis sur en disant bon on sait pas trop on sait pas trop et dans ce cas là on va pouvoir faire deux propositions au lieu d'une à la phase de création des rêves trop cool ici on va pouvoir mettre deux propositions tout le monde d'accord trop bien ce qui fait que quand on va passer à la phase de révélation on aura plus de chances qu'on va prendre le mot qui réunit le plus de suffrages super donc ça généralement c'est un joueur il va le mettre sur une fiole où il est perdu et c'est aussi un message pour les autres j'ai rien compris voilà donc essayons de trouver un mot qui va nous rassembler tous ok et la poudre de fée va être mise sur une fiole sur laquelle on est sûr de faire des points si on fait des points on marque un point si on fait pas de points c'est zéro donc c'est aussi un petit pari ah oui c'est plus un mais si t'en fais minimum tu vois ça peut être zéro c'est ça et du coup tu vois que c'est des jetons qui sont pas difficiles à jouer parce que au contraire t'envoies un message je suis perdu ou alors je suis sûr donc en fait quand t'as plus trop d'idées sur les mots t'as quand même cette option là d'avoir une responsabilité pour le groupe parce que bien évidemment tu te concertes pas quand tu les joues non bah bien sûr sinon ça serait trop simple donc voilà donc ça c'est vraiment le mode de base et comme tu le disais comme tu le rappelais en fait on a 50 thèmes on a 5 thèmes d'initiation donc qui sont des choses plus terre à terre je vais pas tous les dévoiler mais on a les nuits des animaux on sait qu'on doit écrire des animaux donc pour les métiers on sait que c'est des métiers par contre on va avoir des niveaux 1 des niveaux 2 des niveaux 3 et ces niveaux en fait plus tu vas monter en niveau plus tu vas rajouter de la subjectivité plus tu vas aussi avoir un thème qui est large donc par exemple on va donner quelques exemples pour pas commencer par les niveaux 3 mais la nuit rouge par exemple c'est que des choses rouges donc par exemple effectivement ton petit camion pompier il marchait bien d'accord je vais peut-être les mettre dans le sens ça ira bien il y a vraiment de quoi se perdre un peu plus pour rajouter un peu de difficulté c'est ça la nuit légère donc on est sur des choses très légères donc là on est encore dans du niveau 1 mais on va avoir la nuit du bruit des choses qui font du bruit la nuit à la montagne donc on a aussi des thèmes qui vont vraiment te transporter dans des univers c'est à dire que là quand tu vas jouer à cette partie la nuit à la montagne donc t'as toujours le petit lor c'est ça cette nuit de direction la montagne au programme longue randonnée remontée mécanique ou encore rencontre avec les marmottes on se fiert en temps un bon vin chaud faites les frissonner de plaisir donc c'est voulu de citer quand même quelques mots bien sûr pour créer une tendance pour créer une tendance savoir un petit peu ce qui est autorisé et puis pour se poser dans l'univers et là t'es vraiment sur les remontées mécaniques tu te dis c'est comme si tu tournais la tête et tu te dis qu'est-ce que je peux voir ici et en fait c'est on m'a mis un contexte c'est à la fois une contrainte mais en fait il y a beaucoup de joueurs aussi qui disent ça m'aide c'est trop bien et t'as aussi des choses qui te demandent vraiment de l'imagination t'as la nuit à la française qui joue sur les clichés tout ce qui évoque la France mais ça peut être à la fois des monuments de la nourriture des faits historiques des personnages enfin voilà des personnalités enfin il y a plein de choses exactement et un que j'aime bien aussi la nuit sur une île déserte où là t'es vraiment un aventurier qui se retrouve sur une île déserte et à toi d'écrire la suite de l'histoire et en fait là ton imaginaire il va devoir ça peut aller loin tu sais qu'il y a un côté un peu ruste un peu minimaliste survie peut-être c'est ton interprétation de faire appel à tout l'imaginaire collectif d'un naufragé sur une île déserte donc il y en a qui vont forcément mettre le ballon Wilson c'est ça il y en a qui vont penser à Solomon d'autres à Koh Lanta d'autres à Lost et en fait chacun a sa perception à lui c'est ça et en fait plus on va monter dans les niveaux 3 par exemple et on va ramener un petit peu de culture culture G c'est à dire quand t'as la nuit historique par exemple qui va te faire revivre des événements qui ont marqué l'histoire donc là juste avec des mots tu vas devoir dire l'exposition universelle l'inauguration de la tour Eiffel etc donc là effectivement on est sur un niveau un petit peu plus élevé qui demande aussi une culture commune un peu de background donc voilà donc là il y a 50 thèmes il y a de quoi faire et on avance sur la piste des scores et le but c'est de faire le meilleur score possible comme dans beaucoup de jeux coopératifs on va se comparer à un barème ok et voilà mais ça c'est le mode de base ah et tu disais il y avait un mode aussi compétitif il y a un mode défi c'est à dire que dans les règles en fait t'as le grand marchand de sable qui met à défi les joueurs pendant une semaine ok ah oui vendredi samedi c'est ça pour voir si t'es vraiment digne de travailler dans la fabrique tu vois ouais pour voir si tu sais faire c'est ça et donc du coup t'as t'as 7 défis et ces défis en fait ils vont te demander d'atteindre de plus en plus de points d'accord pour passer au ouais c'est ça et pour passer au niveau supérieur il faut réussir ce défi ok trop cool et en fait il a toujours une petite règle particulière par défi d'accord on va venir introduire 3 nouveaux jetons au fur et à mesure qui vont venir nous aider parce que c'est de plus en plus dur en fait ok ouais oui et surtout quand chaque défi on t'impose un niveau de thème d'accord ok et du coup on va venir introduire des nouveaux jetons que je vais pas dévoiler ici parce que vous les découvrirez le plaisir de la découverte c'est trop bien tu sais que t'as 50 cartes donc à chaque fois que t'en découvres une nouvelle on l'avait pas eu c'est ça exactement et du coup l'idée c'est vraiment sur ces 7 jours de les tester ok trop cool ça c'est chouette parce que ça fait un côté un peu offé compétitif chouette ouais ok d'accord et enfin parce que c'est pas fini ah il y a une nouvelle variante en fait le grand marchand de sable il est un peu taquin bah ouais jusqu'au bout c'est ça et du coup dans le livret de règles les joueurs ils découvriront un QR code et c'est vraiment la dernière épreuve du grand marchand de sable cette fois-ci c'est vraiment la dernière là on vous jure après c'est fini ouais et le but de cette dernière quête ça va être de trouver où se trouve la fabrique à rêve les joueurs vont arriver dans le poids tout charente je pense je dirais après voilà c'est par rapport aux illustrations essaye et participe et soumette ta réponse ouais très bien parce que le but du coup ça sera donc de scanner ce QR code et on va arriver sur un site internet et dans ce site internet il y aura trois énigmes à résoudre d'accord ces énigmes en fait elles vont faire appel à la mécanique du jeu bien évidemment et on va devoir trouver de différentes manières d'accord tout ça pour trouver où se trouve la fameuse fabrique à rêve ok voilà les joueurs en fait pourront participer jusqu'à la fin de l'année l'idée c'est vraiment d'être sur un temps long pour avoir le plus de participation et à la fin de l'année on va faire un tirage au sort on va attribuer des lots parce qu'on est comme ça chez nous c'est trop cool et le lot le lot numéro 1 sera une nuit dans un lieu insolite voilà ouh donc on est toujours dans le thème dans le thème des rêves voilà de la nuit de la nuit et puis et puis il y a tellement de lieux un peu exceptionnels en France qui font vivre des expériences un peu exceptionnelles qu'on s'est dit ça serait marrant de jouer là dessus bah ouais clairement voilà sachant que dans le jeu on a des nuits froides des nuits voilà ce qui serait drôle après c'est que vous allez jouer à ce jeu dans la nuit que vous allez gagner avec nanana et si c'est à la montagne bah paf tu peux faire la thématique montagne etc c'est ça trop bien c'est super chouette comme proposition en fait ce que j'aime beaucoup c'est le côté contexte l'univers voilà et en fait tu sais que déjà rien qu'à la montagne en fait il y a déjà énormément de choses rien que le chant lexical il est fou donc t'as déjà plein d'opportunités différentes et avec les mots qui vont tomber tu vois dinosaure moi à la montagne je me dis oh la la jamais j'arriverai à le placer et après si par exemple tu mets dinosaure boule neige ah bah une boule à neige avec un dinosaure pourquoi pas enfin je peux penser à plein de trucs différents c'est ça c'est à dire que tu mets trois mots tu changes le thème bah en fait tu fais deviner autre chose en fait ouais c'est ça ouais c'est exactement ça c'est vraiment c'est un dinosaure peut dans certains thèmes te faire deviner complètement autre chose une bd un film une figurine et même tu te dis bah sur une île déserte effectivement je mets dinosaure bah je sais pas je dis n'importe quoi c'est pour faire deviner serpent par exemple parce que tu te dis bah voilà dans le thème c'est un dérivé de dinosaure tu mets dinosaure rampant bah c'est un serpent le dinosaure rampant exactement ouais il y a plein de choses comme ça ok trop cool donc voilà donc ça sort mi-juin voilà tout simplement tout simplement meilleur déat que perfect bah c'est vrai que c'est complètement là on est sur un univers onirique donc ça raconte des histoires c'est sûr que là vous allez être bien transporté c'est ça vraiment le coeur du jeu c'est ces thèmes c'est une immersion dans des univers divers et variés et encore là vous avez vu allez 5% des thèmes bah ouais en fait je trouve ça aussi ce qui est cool c'est que tu vas retrouver déjà les mots quand tu tombes dessus tu fais oh ouais ça c'est une bonne lignée nanana et après les thématiques vont faire que ça va bien se renouveler et puis tu gères ta difficulté comme tu le souhaites en plus oui et puis le défi d'avoir 7 défis différents il y a un côté tu vas ressortir la boîte pour essayer de progresser dedans trop cool et ça c'est donc tout ce qui arrive premier semestre donc jusqu'à juin à peu près et puis après j'imagine vous avez d'autres choses dans vos bagages plutôt pour 2025 mais là on voulait en fait on voulait sortir assez tôt profiter de l'été et c'est vrai que la fin d'année comme ça va pas être tranquille sur Noël c'est déjà là il n'y a pas de panique ça n'arrivera peut-être pas sous le sapin exactement et la fin d'année on sait que c'est généralement un contexte très très chargé au niveau des boutiques tout ça donc on voulait puis on a des jeux quand même qui sont des jeux d'été donc on voulait ouais ça marche bien en jeu d'ambiance en jeu à nombreuses nombres donc c'est super cool voilà trop bien et puis après on peut vous suivre sur les internets sur Facebook donc Insta suivez l'actualité Funny Fox pour voir ce qui va sortir parce que tu parlais là des nouvelles éditions mais après j'imagine que vous avez des choses qui vont continuer des gammes qui vont continuer etc donc n'hésitez pas le dinosaure à la montagne c'est l'IETI très très bonne idée merci beaucoup je t'en prie merci à toi pour ton accueil avec grand plaisir pour le baptême du feu alors c'était pas si mal non ça va t'as vu ils sont gentils oui ils sont gentils franchement on a de la chance on a eu la communauté qu'on mérite donc ça me fait plaisir ça me dit que je dois avoir comme elle est super je me dis que je dois être super tu sais c'est le moment où tu aurais bon voilà c'était le moment où je me jette des fleurs à moi tout seul on va enchaîner avec Sorry We Are French merci encore Marine de nous avoir présenté les nouveautés Funny Fox les humains qui sont encore là restez encore un petit instant ou allez vous sustenter afin de continuer de survivre nous après il y a du gros lourd qui arrive après il y a du gros lourd qui arrive on va parler de il est plus là si il est là hop là de Mind Map qui est mi Funny Fox mi Sorry We Are French c'est un jeu bigou merci Goventa bien joué on revient dans un instant à tout de suite à tout de suite ciao 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 ciao